Bonjour les petits loups, nous on se retrouve aujourd'hui encore pour une histoire sur le thème des cinq sens. Est-ce que vous les connaissez ? Il y a la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et enfin le dernier, le toucher. Est-ce que vous êtes prêts ? On ouvre grand les oreilles, on ouvre grand les yeux et surtout... Mon histoire du jour s'intitule « Coup de pinceau sur les oiseaux ». Elle a été écrite par Cécile Alix, illustrée par Xavier Devos et elle est parue aux éditions L'élan vert. Coup de pinceau sur les oiseaux. Autrefois, les couleurs existaient sur la terre, dans le ciel, au fond des mers et bien entendu sur la plupart des êtres vivants. Seuls les oiseaux étaient d'un blanc éclatant. Lors de leur création, ils s'étaient sans doute envolés si vite que les couleurs avaient glissé de leur plumage. Tout se passa d'abord parfaitement, mais petit à petit, les oiseaux en eurent assez d'être aussi blancs. L'aigle qui était fier ne supportait pas de ressembler à la perruche cancanière. « Écoutez-la bavardée ! » la tissait-il. « Si mes couleurs s'accordaient à mon caractère, on ne me confondrait plus avec cette commère ! » Lorsque le merle sifflait son guéramage aux coquettes de la basse-cour, le coq coqueriquet enrage. « C'est insensé ! Ce fripon sans panache charme mes poulettes avec ses chansonnettes ! » « Ah ! Si j'étais colorée, c'est à moi qu'elle ferait la fête ! » Il en était de même pour la pigeonne qui détestait la pie. Elle ne recoulait plus, mais piaillait d'un ton pointu. « Quand cette chipie vole un collier, c'est dans mon nid qu'on vient fouiller ! » « Qu'est-ce ma faute si nous sommes voisines ? » « Ah ! Si nous cessions de nous ressembler, on arrêterait de me suspecter ! » La plupart des oiseaux se plaignaient, s'indignaient en ronchonnant. Rien n'allait plus décidément. On commença à se voler dans les plumes, à se prendre le bec. Il y eut des disputes et plusieurs greffes de champs. « Quelle tapage dans les nids ! Quelle zizanie ! » La douce colombe, elle, ne rouspétait pas. Elle regardait cette pagaille d'un air là. « Vite ! Il faut trouver une solution ! Ils deviennent tous fous ! » Seul le bon maître Hibou avait réponse à tout. En trois battements d'aile, elle vola jusqu'à son chêne. Hibou réfléchit, réfléchit, réfléchit. Au bout de trois jours et de trois nuits, il dit « Allons à Paris voir l'Anne Boronali. C'est un artiste renommé. Seul un peintre de son acabit pourra nous colorer. » La colombe le dit à la mouette, qui le dit à la palombe, qui le dit à la louette, qui le dit à la bécassine, qui le dit au héron, qui le dit aux cygnes, qui le dit aux faucons, qui le dit à la talerre, qui le dit à la pie, qui le dit à la sarcelle, qui le dit à la perdrie, et qui le dit… Enfin, la rumeur se propagea de nid en nid, de buisson en buisson, de branchage en branchage. Et bientôt, tous les oiseaux s'envolèrent pour un long voyage. Ils étaient si nombreux, d'un si blanc plumage, que l'on croyait voir danser dans le ciel un gigantesque nuage. Enfin, les oiseaux arrivèrent devant la demeure de l'âne beau Ronalli, qui leur ouvrit abasourdi. Il faut dire que sa colline, son quartier, sa rue, son logis étaient couverts de plumes et résonnaient de mille cris. « S'accaqueter par ici, siffler par là, glousser dans un coin, pépier sur le toit ? » « Quelle est cette agitation ? » s'effraya l'âne. « Repliez vos ailes, je crains les courants d'air. Misère de misère, que venez-vous donc faire ? » On expliqua l'histoire à Beau Ronalli. Flatté d'avoir été choisi, il se rassura et sourit. Il aligna ses peaux de peinture, puis attacha un pinceau à sa queue. Il le trempa tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre et s'en servit pour orner les premiers oiseaux, des teintes les plus colorées. La mésange, le paon, le perroquet, l'ibis, le roi du poulailler, partirent ravis de leurs plumes chamarrées. Beau Ronalli continuait avec le vert dont il teinta le pied vert et le col vert, le rouge qu'il déposa sur le plastron du rouge-gorge, le jaune qu'il offrit aux canaris, le gris à la tourterelle, le bleu aux colibris, le brun aux moineaux et mille autres tons qu'il déposa tour à tour sur les plumes des oiseaux. Le corbeau, qui était en bout de rang, s'impatientait en trépignant. « Crois, crois, c'est à moi, c'est à moi ! » croissait-il en poussant tout le monde rageusement. Il bouscula un pot de peinture, deux pots, trois pots, tous les pots, qui en tombant se mélangèrent en une patte épaisse d'un noir intense et brillant. Mécontent, l'âne embarbouilla le corbeau qui s'en fut tête basse en faisant la grimace. Heureusement, Boronali avait de l'idée, et l'hirondelle, la cigogne, le pingouin, le manchot, vêtus de noir et de blanc, se trouvèrent, ma foi, très très élégants. Quant à la colombe, lorsqu'elle se présenta, il ne restait rien, plus le moindre petit éclat, plus une goutte de peinture. Comme elle était polie, comme elle était charmante, et comme elle se plaisait telle que la nature l'avait faite, elle ne se fâcha pas et s'envola, blanche et sereine, dans le beau ciel d'azur. Et voilà les petits loups, j'espère que mon histoire vous a plu. Pour prolonger ce moment, je vous invite à réaliser cet oiseau en papier coloré. Alors, restez bien avec nous pour en savoir plus ! ... Et bien ! ... Sous-titrage FR ?